Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour Zach en roue libre, onzième épisode de cette saison, j'aime bien pouvoir dire onzième épisode début novembre, ça veut dire qu'on a été réguliers, que semaine après semaine nous avons eu du lourd, je suis ravi de vous retrouver dans un contexte cette fois un peu plus intime, voilà c'est Paris, ça me fait plaisir, après Madrid, je profite du début d'émission pour vous remercier de votre soutien immense pour Zach en roue libre avec Karim Benzema, ça me fait super plaisir, c'était très très cool, on a réussi à faire une prod correcte, j'en ai parlé dans d'autres émissions et live donc je vais pas forcément me pencher dessus plus que ça mais nécessairement ça m'a touché au coeur, c'était un épisode exceptionnel et c'était vraiment de la frappe, je réponds direct à la question, je suis en live, voilà on est en live, d'accord, donc ça fait très plaisir de vous retrouver pour des accords les plus conventionnels, on a une belle prog à venir dans les semaines, d'accord, la semaine prochaine on retourne dans le football, voilà j'aurai Cédric Bacambou, deuxième footballeur qui va passer avec une histoire, alors c'est peut-être pas un ballon d'or mais c'est quelqu'un qui a une histoire qui je suppose va être très intéressante, en tout cas on a hâte de l'écouter, le 22 Feldup, oh un peu d'horreur, why not, en tout cas Feldup je pense va pouvoir nous livrer quelque chose de très 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 cool, j'ai confiance en tout cas en Feldup pour nous donner du lourd, le 29, 29, alors le 29 en fait ça dépend, faut que je reconfirme etc, donc je vais pas en parler plus que ça, le 6 décembre j'ai Vitality Apex, alors il y en a qui disent que j'ai les yeux rouges, je vous explique, je sors de l'entraînement français-spagne, midi à quasi 17h j'ai fait du football, donc j'ai les yeux rouges, je suis fatigué physiquement mais dans la tête je suis en forme et je suis prêt à vous donner une bonne émission, donc je vous en prie, pardonnez-moi si j'ai les yeux un peu rouges, ce n'est pas fait exprès, après c'est aussi en accordance avec la nouvelle DA, donc c'est cool, donc peut-être que l'éclairage etc, mais vas-y tranquille, il n'y a pas de soucis, en dehors de ça forcément Zaccorolib sa vie également grâce à ses partenaires et les partenaires il y en a un qui nous suit depuis le début de la saison et je vais prendre quelques instants pour les remercier, Pritel, nos amis comme d'habitude vous connaissez les forfaits téléphones dont l'offre est totalement disponible sur le chat, je vous parle juste rapido, petite prise de parole d'accord pour une bonne initiative qu'ils font ces derniers temps, je vais vous expliquer, Pritel parle souvent de son engagement écologique d'accord, et ben là il s'engage pour la dépollution sous-marine, alors en fait c'est simple, c'est une opération qui s'appelle Bonne Mer et qui a pour but de dégager 3 tonnes de pneus qui sont bloqués dans les calanques de Marseille, donc en fait c'est un problème qu'il y a depuis les années 80, il y a beaucoup de pneus usés qui sont dans les calanques de Marseille jusqu'à en former des petits récifs artificiels d'accord, et les calanques, enfin les pneus vous savez, c'est pas très 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 bien, dans la mesure où c'est des perturbateurs endocriniens, après les poissons bouffent ça, après ça revient à l'humain ou pas, bref, en tout cas c'est de la merde, et la chose que Pritel fait, c'est qu'avec une association qui s'appelle Cienco, ils vont retirer plus de 300 pneus et autres déchets de ces calanques là, pour ensuite les envoyer dans les déchetteries ou dans des centres de traitement, etc., ce qui va permettre de pouvoir rendre l'endroit meilleur, donc merci Pritel, ça fait plaisir de vous avoir avec vous, et je suis content d'avoir fait cette petite prise de parole. Maintenant, on va faire cette prise de parole, qu'on a discuté de tout ça, on peut partir pour du lourd, c'est une émission qui vous a hypé, et je le vois vous êtes déjà plus de 2500 alors que ça fait 14 minutes. Aujourd'hui, nous avons l'honneur, juste après les Worlds de League of Legends, de recevoir deux personnes que j'aime beaucoup, que je connais depuis des années, qui sont déjà venus une première fois, Messieurs Chips et Noix, bonjour, comment allez-vous ? Coucou Zach, la forme, on se remet dans le rythme de jour, le rythme, on rejoint le monde des vivants, et très heureux de finir cette saison de League of Legends en passant par chez toi. Et Monsieur Chips, Fabien, comment vas-tu ? Bah ça va, écoute, ça va, c'est vrai, Noa le dit, revenir un peu à, enfin revoir un peu la lumière du jour, ça fait bizarre après plus d'un mois passer à commenter les Worlds, et bah sinon, ça va, écoute, voilà, on se demande un peu ce qu'on va faire de l'off season, etc., faut s'occuper, faut se divertir un peu, mais ça va. C'est quoi le mood là ? C'est vacances ? Oh, c'est vacances, ouais, on en a parlé, ça part au Portugal, en Espagne, pendant deux semaines, on va profiter à fond avant d'attaquer le mois de décembre. Let's go ! Fabien, t'as ces petites vacances ou tranquilles pour l'instant ? On va d'abord se poser, puis on verra, il y a le temps. Pas forcément là, tout de suite, mais on verra si jamais il y a une occasion qui se présente, pourquoi pas, mais là tout de suite, c'est pas forcément dans les plans. Petit repos, petit tranquille, on en profite pour se recaler, peut-être revoir des amis, des choses que t'as peut-être pas pu faire pendant un mois ? Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est vrai que ça permet de reconnecter un peu, parce que ce mois de Worlds, t'es vraiment focalisé sur la compétition, tu vis au rythme des matchs, on rentrait chez nous parfois à 6-7h du matin et tu dois encore travailler, préparer le pré-show pour le lendemain, tu finis à 8-9h du matin, puis tu te couches à 10h du mat', et tu te réveilles à 18h, 19h, et t'es reparti. Donc en fait, c'est vrai que t'es dans ta bulle, et c'est pas mal d'en sortir un peu aussi, tu vois. Est-ce que le fait de le vivre en groupe, entre vous, les autres casteurs, les autres intervenants, ça a amené un peu de facilité à la chose, le fait que vous ne soyez pas juste 2-3 à être dans ce rythme des enfers ? De toute façon, nous, c'est toujours pareil, la particularité de notre façon de faire, c'est qu'on fait d'abord les choses avec un groupe d'amis, ou en tout cas de personnes avec lesquelles on s'entend très bien, donc oui, tu vois, c'est des gens qu'on fréquente tous les jours, quasiment, donc ça aide aussi à passer le temps, tu sais que quand t'arrives au loco, tu vas être avec des gens avec qui tu déconnes, tu t'amuses beaucoup, donc je pense que ça facilite aussi le fait de rester dans ce genre de bulle. Let's go ! Même avec le roi Treton ! Ce bon vieux Pétron ! Moi, je l'aime bien Pétron ! C'est le petit frère ! Il a un côté, tu vois, je trouve qu'il est attachant, je l'aime beaucoup ! Bien sûr ! Et puis, il donne autant qu'il reçoit ! Il donne autant qu'il reçoit ? Moi, j'ai pas l'impression qu'il reçoit toujours de bonnes choses ! Non, ça va, ça va, honnêtement, mais c'est toujours... La réalité, c'est que c'est toujours très... Enfin, en fait, on se connaît très bien et on a énormément discuté en dehors, etc. Donc, enfin, c'est vrai qu'on lui envoie des grosses vannes par moment, mais lui aussi nous en envoie, etc. Et enfin, il n'y a personne qui n'est jamais vexé, tu vois, entre nous, donc... Bon, tranquille, bande de potes classiques, c'est que l'on va pouvoir en parler. Alors, vous connaissez Zachary, on aime bien parler des carrières, revenir un petit peu sur les faits marquants des différents invités et tout. Je vous le dis, si vous n'étiez pas au courant, ces messieurs étaient déjà venus une première fois en février 2020, à l'époque où je faisais encore l'émission sur le stream, R.E.P. On est passé en perso, c'est mieux. Et donc, du coup, ça me fait plaisir parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas nécessairement, en fait, refaire la carrière précédente en profondeur. On va un petit peu reprendre là où on en était la dernière fois. Mais avant de reprendre là où on en était la dernière fois, vu que ça fait deux ans et demi, on va quand même se mettre un petit coup de rafraîchissement, d'accord ? Donc, histoire que vous en sachiez un petit peu plus sans avoir forcément retourné sur notre émission, je vais vous demander tous les deux. Qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? Et quel a été votre parcours scolaire, s'il vous plaît, messieurs ? On commence par qui ? Monsieur, vas-y. Allez. Alors, qui suis-je ? Prénom, Fabien. Nom de famille, culier, voilà, sur la carte d'identité, comme ça. Fabien Benoît Romain. Bon prénom. Voilà, voilà. J'aime pas trop Benoît, mais désolé pour les Benoît. Ah mais... Là, il y a un Benoît, il a serré la main. J'ai pas content. Voilà, voilà, voilà. Après, c'est personnel, tu vois. Et donc, d'où je viens ? Écoute, j'ai eu une vie un peu... Enfin, avant d'arriver finalement au streaming et aux commentaires de jeux vidéo, j'ai eu une vie un peu... Enfin, déstructurée, c'est pas le mot, mais on va dire, hôte en voyage, en déplacement, parce que mes parents étaient militaires et du coup, j'ai habité en Amérique du Sud, en Afrique, j'ai habité plusieurs années en Corse aussi, tu vois. Ça reste la France, la Corse. Bien sûr. C'est une île. La mentalité est différente, etc. C'est super beau, il faut le dire. Un endroit magnifique. Et donc, voilà, j'ai pas mal voyagé. Je pense que ça a permis de forger la personne que je suis, tu vois. Et finalement, je me suis posé en région parisienne aux alentours de 16 ans. Par là, c'était à partir de la première. Et donc là, je fais première et terminale ES. J'ai eu mon bac. Mention assez bien. J'étais frustré parce que je voulais la mention bien. Combien ? 13,80 ? Un truc comme ça ? Ou alors ? Non, non, non. Beaucoup plus loin que ça. Et d'ailleurs, ça m'a frustré. J'ai été très mauvais en histoire géo, notamment, alors que normalement, je suis très bon. Monsieur ? En plus, il est passionné. Il passe sa vie à checker des trucs d'histoire et de géopolitique. Quelqu'un qui choque l'histoire géo au bac, t'as devant toi un gars qui avait 16 de moyenne et qui a eu 6 au bac. Bah mec, alors j'ai pas eu 6, tu vois, mais j'ai eu un résultat qui a été trop décevant par rapport à ce que je considère pouvoir être capable de faire dans la matière. Mais bon, voilà, ça arrive. Et donc qu'après, du coup, la fac, mais la fac un peu spéciale, là où j'ai rencontré moi, du coup, parce que pas juste la fac classique. En fait, à la base, j'avais appliqué pour des prépas, notamment. Dieu merci, personne ne m'a pris. La prépa, c'est pas des lolons. Non, non, parce que je pense que ça aurait été terrible pour moi. Mais du coup, je me suis dit, ouais, je vais faire un truc quand même qui est un peu plus dur. Du coup, je me suis engagé en s'billissance droit gestion. Et bon, ce qui n'est pas facile, en fait, dans le diplôme, c'est que tu as le plus dur de la gestion, le plus dur du droit. Qui sont fusionnés. Voilà, et tu n'as quasiment que des matières fondamentales et tu vois, tu n'as pas trop de trucs où te planquer. Et en plus, à la base, je m'étais persuadé toute ma vie que je détestais les maths et je m'étais dit, ouais, en gestion, il n'y a pas trop de maths. C'est l'erreur. Grosse erreur de ma part. Il y a des maths en gestion. Il y en a même beaucoup. Il y en a même pas mal en réalité. Ce n'est pas maths sup, maths sp non plus, tu vois. Mais quand même, ça va jusqu'à un niveau qui est quand même solide, je pense. D'accord. Et voilà, du coup, au fur et à mesure du temps, du coup, le projet s'est développé avec Noah au gaming, etc. Et donc, j'ai fini par abandonner, lâchement, en troisième année. Après avoir triplé ma deuxième année, quand même. Quoi ? Beau gosse. Bah ouais, mon frère. Je ne vais pas me bloquer. Je ne suis pas tellement mieux que lui. Sache que, tu sais qu'après avoir redoublé, je me suis dit, bon, allez, j'ai redoublé, ça arrive. On a un bagage de connaissances supérieures. Voilà, whatever. Je peux dire que quand j'ai triplé, mon ego en a pris un coup. J'ai regardé la fiche des résultats, je me suis dit, bah, t'es une merde. T'es une merde, genre, c'est inadmissible de tripler. C'est terrible. Et voilà, ça m'a mis un petit choc. Mais j'ai aussi réalisé à partir là que j'avais beau essayer de me donner, parce que je fonctionne aussi beaucoup à l'envie, tu vois. En fait, genre, juste, ça ne me plaisait pas. Et il fallait que je pense à un autre truc, parce que, juste, même en me donnant, je n'y arrivais pas, parce que je n'aimais pas ça, tu vois. Mais comment ça se fait ? Genre, c'est aussi l'ambiance étudiant, peut-être ? Tu sais, quand t'es en deuxième année, les soirées, l'ambiance, les potes et tout, ça t'a aussi un petit peu... Ou alors, c'est vraiment le fait que ça ne te plaisait pas. Pour le redoublement, c'est certain que ça a joué. Ouais. Tu pourras s'exprimer, mais pour le redoublement, oui, c'est évident que ça a joué. J'ai plombé des carrières. Ouais, ça me plombé des carrières. Non, mais oui, pour le redoublement, c'est évident que ça a joué. Pour le triplement, honnêtement, je pense plus que j'ai rencontré mes propres limites en termes d'envie et de capacité à me bouger le cul quand ça ne me plaît pas, tu vois. Je vois le délire. Parce que vraiment, moi, à la fac, et après, on va pouvoir discuter et tout, c'est marrant qu'on parle de la fac. Moi, je m'en rappelle, la fac, quand j'ai vu des gens passer de la terminale à la fac, c'est des gens, des fois, qui étaient bonnes élèves et qui, à la fac, ont découvert la liberté, les soirées, pour certains, les pétards. Voilà, je parle français, franchement. Et vraiment, j'ai vu des mecs, ou des meufs d'ailleurs, se métamorphoser complètement. Et ça m'a fait super rire. Donc vraiment, je vois un peu l'ambiance, soirée, tout ça, machin, c'est assez drôle. Toi, tu dis que t'as arrêté des carrières ? Disons que je ne les ai pas aidés. Voilà, je ne les ai pas aidés. Non, il ne nous a pas aidés à avoir notre diplôme, non. Non, c'est clairement pas. Moi, en rapide, j'ai quasiment toujours été parisien. J'ai fait quatre ans dans les Hautes-Alpes, où je suis parti avec ma mère suite au divorce de mes parents. J'ai fait trois ans en brun, vraiment, au fin fond des Hautes-Alpes, entre Gap et Briançon. J'ai fait une année, j'ai fait quelques années à Marseille aussi. Je suis remonté à Paris pour la fac, où j'ai rencontré ce monsieur. Là, effectivement, moi, je reviens à Paris après quatre ans. J'ai qu'une envie, c'est de me refaire un groupe de potes parce que... Logique. Les potes, je suis parti, je pense, trop jeune pour vraiment, à mon avis, avoir des potes, tout sauf quelques potes d'enfance, mais tu te croises un peu de façon cordiale. Donc, j'avais qu'une envie sur ma première année de fac, c'était de faire la teuf. Bah, logique. Voilà, à partir de là, j'ai entraîné quelques personnes dans ma chute. Ce fut fait. Les jeudis soirs, les vendredis matins, les yeux devaient coller. Il n'y avait pas que... Donc, Chips venait squatter un sacré paquet de fois en post-soirée. J'ai habité là-bas. Ouais. T'as ramené le setup ? Ça faisait du Dota, du... War 3. Du War 3, mode risque, ce genre de choses. Et du LOL. Et du LOL en fin de... en lendemain de soirée. Et tout ça en faisant la double licence droit gestion. Moi, je pense que j'ai compris un peu avant Chips que... Ça ne me plaisait pas trop. J'avais pris un truc du droit de la gestion. Il y en a besoin partout. Au moins, je ne peux pas me tromper. Et je commençais déjà à me réorienter vers de l'audiovisuel. Après avoir aidé beaucoup d'amis qui finissaient leur tournage de fin d'études, les trucs, les courts-métrages, etc. Et c'est quelque chose pendant les vacances d'été de fac, où tu as 4 mois de vacances d'été. Il faut bien que tu t'occupes. C'est un truc qui me faisait plaisir. Et c'est le moment où O Gaming s'est créé à côté. Et je me suis dit, allez, je me laisse une année où je me mets à fond. J'apprends plein de trucs chez O Gaming. Il n'y a fallu que quelques semaines, au final, pour que tu décides sur ça. Il y a une transition qui s'est faite. Mais au bout d'un moment, je me suis allé. Il y a une opportunité. Je me lance. Et dans le pire des cas, de toute façon, je me réintroduirai en audiovisuel. Franchement, c'est des vies bien chargées quand même. Ça fait plaisir d'entendre ça. Le côté double. Oh là là. C'est passé des choses. Quand on connaît le taux d'échec à la fac, rien que sur une licence classique, alors la double, ça doit être... En fait, encore une fois, tu arrives naïvement dans le truc en te disant... Tu sais que c'est supérieur par rapport aux licences classiques. Tu vois, c'est marqué. Mais en fait, tu réalises vraiment que quand tu es dedans, quand tu tapes les amphis, quand tu tapes que des matières fondamentales, et en fait, tu te dis que c'est dur. Oui, c'est vraiment dur. C'est vraiment... Il y avait un côté justement un peu prépa. Parce que si tu voulais vraiment réussir, je pense qu'il fallait avoir un rythme de boulot un peu type prépa. Mais tu n'as pas l'encadrement, tu vois. Donc en fait, pour quelqu'un comme moi qui a toujours... Parce qu'avant la fac, moi, j'étais beaucoup sur... Je jouais beaucoup sur mes facilités à l'école, etc. Tu vois, voilà. Et j'avais toujours eu des bonnes notes, même si elles étaient allées petit à petit en descendant. C'est un minimum. Tu vises le 12. Ouais, voilà, voilà. Pas le 10, c'est un peu trop juste. Tu n'as pas de marge à l'heure. Tu vises le 12. Le 12, on est content. Le 12 en fin de carrière au lycée, quand même. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Arrivée à la fac, c'était 10 virgules. Mais du coup, c'est vrai que tu prends une claque en réalisant qu'il va falloir beaucoup bosser. Mais en fait, les soirées sont aussi sympas à côté. Et voilà, il y a un moment où tu dois faire des choix. Les choix ont été faits. J'ai tout dit avant. Est-ce qu'on peut dire que les choix ont été faits ? Il y a des choix qui ont été faits, ouais. Juste petite curiosité avant qu'on enchaîne. Tu dis que tu as vécu en Amérique du Sud et en Afrique. Quel pays ? Alors du coup, Amérique du Sud, toujours en France. C'était en Guyane française. Très bien. Et en Afrique, du coup, j'ai vécu quand j'étais assez petit. à Djibouti, donc dans la corne de l'Afrique. Et pour ma troisième et ma seconde, j'étais au Sénégal. Grave intéressant, ça. À Dakar. Dakar ? C'est comment Dakar ? Ça déchire. Enfin bon, moi, c'est deux des plus belles années de ma vie. Enfin, en termes de liberté. Enfin, encore une fois, j'étais au lycée français, mais le nombre de personnes différentes que tu croises, parce que là-bas, du coup, il y a plein de Sénégalais qui vont au lycée français aussi, tu vois. Mais qui, en général, font effectivement partie quand même des familles sénégalaises qui sont plutôt riches, tu vois, en général. Parce que bon, le lycée français, c'est pas non plus... Ouais, l'accès, c'est pas tout public, on va dire. Ouais, voilà, voilà. Du coup, il y avait aussi beaucoup d'expatriés, tu vois, qui soient enfants de militaires ou enfants de diplomates, etc. Donc là, plus français, tu vois. Et aussi, t'avais... Parce qu'au Sénégal, et dans pas mal de pays d'Afrique, t'as une grosse diaspora aussi libanaise, tu vois. Libanaise ? Ouais. Au Sénégal ? Ouais, ouais. Je t'en doutais pas. Et j'avais énormément de potes libanais, en fait. Et du coup, les classes, en général, c'était un tiers d'expat français, un tiers de sénégalais, un tiers de libanais, tu vois. Donc gros melting pot de culture et tout. Ah, la folie, sérieux. En vrai, ouais, c'était grave cool. C'était grave cool. Même l'ambiance, la cuisine et tout, t'avais accroché. Ouais, bah, d'ailleurs, un des plats que je maîtrise le mieux, c'est le plat que je préférais quand j'étais au Sénégal, c'est le poulet yassa. On connaît tous le poulet yassa de chips. Absolument. Quand on va en vacances et qu'on est nombreux, j'en fais un en vacances, en général. C'est vrai, ça, j'ai pas appris là-bas. Mais ouais, mon poulet yassa est assez propre. Les amis, le poulet yassa de chips, je vous souhaite un jour d'avoir l'occasion de le goûter. Le poulet qui met les émotions. L'écline. En vrai, il est bon, je l'ai beaucoup travaillé et tout, c'est ma petite fierté. En fait, j'aime bien qu'on discute un peu de ça en début d'émission parce que c'est un problème. Si on m'avait dit, Fabien, il a un poulet yassa, mon pote, je t'aurais pas cru, tu vois. Mais grave intéressant, sérieux. Le poulet yassa, j'aime bien. Moi, j'aime bien le mafé. Le mafé, c'est bon aussi. Le mafé au bœuf. À Lyon, il y a un restaurant qui s'appelle Lyon Dakar. Ils sont pas cassés la tête sur le nord, mais il y a pas besoin, outre mesure. Et je vous le conseille, d'ailleurs, si jamais vous m'écoutez. Et à Lyon Dakar, il faut un mafé. C'est le haut niveau. C'est vraiment une cuisine qui fait très plaisir, donc n'hésitez pas. Eh bien, écoutez, on discute un petit peu, ça fait plaisir. Je vais vous demander, globalement, parce qu'on l'a touché un tout petit peu comme ça. Donc, on le fait comme ça, on aura fait un petit tour d'horizon et on peut enchaîner. Globalement, comment s'est passé un peu votre parcours avant au gaming et au gaming, notamment sur League of Legends ? On sait que vous avez eu la chaîne YouTube, Chips et Noix, que vous avez fait du commentaire, etc. Si vous pouvez gentiment me résumer un petit peu tout ça, tranquille. Comme ça, après, on avance. Je vous écoute. Au tout début de la chaîne YouTube, j'ai dû faire tomber un truc. Nous, on avait commencé avec Ponfétude, qui était des potes d'enfance, qui était en CM1 avec mon grand frère. Donc, c'est comme ça que je les ai connus. On faisait beaucoup de LAN, beaucoup de soirées, tous ensemble. À un moment, on a entendu des courants qui commentaient du sarcaste dans un stade. On s'est dit, c'est marrant, on essaye, on se fait ça sur YouTube. Quand j'avais les potes qui étaient en audiovisuel, j'avais par exemple Maxime Orvillez, qui bosse toujours avec nous, qui est actionnaire chez OTP. Trop cool. Qui, lui, finissait sa formation de son. On avait Noki, qu'on connaissait déjà, qui était graphiste, etc. Donc, on se prend notre petit micro, on se met dans ma petite chambre d'étudiant et on se commente bien à la main du Starcraft. C'est sur YouTube. Ça marche de fil en aiguille, du bouche à oreille. Ça marche très bien. Au bout d'un moment, Chips, on avait commencé à jouer à LoL. On jouait beaucoup à Dota. Et tu nous dis, ça ne vous dirait pas d'essayer sur League of Legends. On crée la chaîne Chips et Noix. La première vidéo était hostée sur la chaîne Pompfétude. Ça a été longtemps la blague de dire que la vidéo la plus vue sur Pompfétude était la vidéo de lancement de Chips et Noix. C'était la petite pique qu'on se faisait entre nous. Il y a un petit flot à pouvoir dire ça, quand même. Et du coup, on avait lancé, effectivement, Chips et Noix et Pompfétude, les deux chaînes YouTube. On bossait là-dessus, on bossait là-dessus. Nous, en même temps, on était encore en biliscence. Puis, il y a un moment, il y a un événement, c'était au Bistro du Stade, le Bistro du Parc des Princes, où il y avait, c'était un show match, Sarence, moment Adèle Scott, à l'ancienne. Oh là 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 ! Un pote aidait à lancer une marque de bière. Et du coup, il dit, moi, je vous sponsorise l'événement, je ramène de la bière, on ramène des trucs. Il y a eu tellement de monde le soir de l'événement, qui est un événement gratuit sur Facebook. On s'est dit, c'est le moment, on lance une boîte, il y a une demande, il n'y a pas d'offre. C'est parti, on avait besoin d'une structure, parce qu'on allait faire après le premier spectacle au Bataclan. Et c'est là-dessus que c'est fondé au gaming. On a rencontré un business angel, je dirais même un mécène, tellement le mec nous a donné de choses sans jamais rien prendre en retour, a acheté quasiment 150 000 balles de matos, ça payait les premiers salaires de gaming, nous a prêté des locaux, et pour produire Iron Squid. Les locaux qui étaient son appartement de 250 mètres carrés, rue Vaud-Girard à Paris. Courcel. Ah oui ! Courcel, pardon. Donc là, on était sur quelqu'un qui avait décidé de... Voilà. Oui, sachant qu'il avait le même logement au-dessus. Oui, il avait des sous, il avait envie de se faire plaisir, il aimait bien ce qu'on faisait, et il nous a vraiment... Et il vous a rancé. Voilà, il vous a dit, hop là, allez-y les gars, c'est pour moi. Merci. Tout simplement merci. Dédicace à lui, parce que... S'il nous écoute, avec plaisir, elle est repartie vivre aux Etats-Unis, ou en Amérique du Sud, je ne me souviens plus. Au bout d'un moment, je pense que sa femme lui a dit, bon, t'arrêtes tes conneries, et maintenant, tu reviens bosser à la maison. T'es sympa avec ton gué mange, là. Ça suffit. Et ça, c'était pour lancer Iron Suite, qui était un gros tournage de StarCraft, et c'est ce qui a donné plus ou moins, on va dire, de quoi commencer vraiment l'aventure, et de créer la WebTV au gaming. De la folie, sérieux ? Oui, oui. Non, mais effectivement, c'était une époque assez débridée, en termes de rythme et tout. Enfin, on ne savait pas trop où on allait, mais on y allait. Et ouais, mais avec Noir, il l'a dit plusieurs fois, mais Dota, nous, au début, on était des grands pratiquants de Dota sur War 3, tu vois, donc vraiment le modèle ancien où tu n'avais même pas les raccourcis. Ta main sur le clavier, tu la mettais comme ça pour toucher tous les boutons qui étaient par défaut. Enfin, c'était injouable, tu vois, mais c'était la genèse. Ouais. Et je me souviens, j'avais un pote du Sénégal qui m'avait dit, ouais, et tout, Fabien, tu as entendu parler de LOL et tout. C'est un jeu, c'est un peu comme Dota, tu sais, je vais voir. Et genre, les graphismes étaient horribles et tout, mais en même temps, on jouait sur Dota, donc ça nous allait très bien. Ouais, en soi, vous n'étiez pas non plus sur un jeu. L'ancien Dota, il faut se remettre à quoi ça ressemblait. Il y avait 20 champions, tu vois, à l'époque et on commence à se lancer des parties et on se dit, c'est pas trop mal. Et on jouait avec des gens, franchement, ils sont nuls à chier. Nous, on avait joué pendant des années à Dota, on voit des mecs qui se baladent sous les tours, qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui crèvent et tout. On joue nos games, on massacre tous les mecs. Ouais, tranquille à chaque fois. C'est quoi ce jeu ? On va défoncer tout le monde et en fait, on se prend au truc. Il y a beaucoup de nouveautés qui sortent en permanence, beaucoup de champions. Et c'est vrai qu'on s'est pris au délire. Là où Dota, c'était un truc vraiment beaucoup plus à l'arrache. LOL, on a senti un peu une nouvelle voix et ça nous a bien plu. Donc, tout le lendemain de soirée, tout retour de soirée, même, petite game de LoL dans l'appart de Noir, dans la salle des PC de son père. Amumu Ramus à la botlane. Amumu Ramus botlane ! À l'époque, il y avait 20 chambres. Il n'y avait même pas d'ADC. Il y avait H. Il y avait H, tu vois. Il y avait Sivir aussi, je crois que c'était les deux seuls ADC à l'époque. Amumu Ramus, vous étiez déjà des ordures. On jouait Blitzcrank Alistar aussi, ce genre de dinguerie. Les nouveaux joueurs qui en 2011 se faisaient mettre sous tour par Blitzcrank Alistar avec Noir qui avait une HK bien fraîchement cool. Double brillance. Double brillance, Amumu Alistar. C'est exactement ça. Ah, la folie, sérieux. Vraiment, il y a un truc qui est très sous-coté, je trouve, dans le jeu vidéo parce que ce que vous venez de raconter, ça résume un petit peu. C'est quand... C'est littéralement les débuts d'un jeu. Oui. Quand les gens ne connaissent pas encore, quand le jeu n'a pas été théorie craftée, quand il n'y a pas 150 milliards de tutos, que ce soit les débuts de League of Legends, mais on peut dire pareil, les débuts de Call of Duty, de Fortnite, de Rocket League, quand tout le monde est encore un peu balbutiant, un peu naze, c'est vraiment la meilleure période, je trouve. Et insane. C'est insane. Fortnite, on s'est trop marrés aussi. On faisait nos escouades à 4, on ne faisait que jouer au début. Puis au bout d'un moment, tu reviens, tu n'as pas joué depuis 3 mois, tu tires une balle dans le dos d'un mec et il y a un château qui apparaît, tu me dis, quoi ? C'est plus pour moi. C'est trop tard. Je n'ai plus le temps pour jouer à ce niveau-là. Et les débuts de WoW. Oh là 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 là. Les débuts de World of Warcraft dans les années 2000. C'est Twix qui fait son lobbying tous les jours pour qu'on le rejoigne sur WoW en ce moment. C'est vrai. Twix, il joue à WoW ? Ah ouais, il se parle. Twix joue toutes les extensions. Ouais, il a tout joué. Ah ouais. Lui, BFA, tout ça, machin. Ouais, il a tout fait. Et à chaque extension, il est là, allez, venez jouer, venez jouer. Il nous a emmené sur Battle for Azeroth. Ouais. Ouais. Il m'a menti en disant qu'il ne fallait pas farm et à la fin, j'ai farm. Il faut toujours un peu farm. Tout le temps, tout le temps. Il y a toujours des sangliers à fumer. Toujours. Toujours. Moi, mes potes, vraiment, ils jouaient à World of Warcraft en fumant des pets et ils étaient là, je les voyais en train de prendre du minerai, d'aller tuer un dragon, de revenir, du minerai, des trucs. C'est quoi ce gameplay, en fait ? En fait, vraiment, les mecs, ils étaient là, ils pouvaient passer des heures et ça avait l'air passionnant. Enfin, j'ai passé, je ne sais plus combien de joueurs de play mais j'en ai beaucoup. Ouais. Beaucoup, 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 moi, je rentrais du lycée et je me mettais sur wow, tu vois. Les devoirs, c'était en option parce que j'étais bon en cours donc je me disais bah, vas-y, je vais arriver à twist un truc, je m'en fous. Et mon père avait été assez sympa pour, quand on était rentrés en France, m'acheter un PC et le mettre dans ma chambre et ma mère m'amenait à un plateau repas parce que les raids étaient à 20h, 20h30, tu vois. Ça me fait penser à un épisode de South Park. Ouais. Ouais. Après, il y a du caca partout. Ouais, non, sauf que... Du coup, je connais la mère de Chine, c'est l'image bizarre. Le caca en moins. Je n'étais pas comme ça, ma mère ne m'aurait tout de même pas autorisé mais mes parents m'ont permis de goûter à wow genre façon XXL, tu vois. Et vraiment, je les en remercie parce qu'en termes de gaming, c'est la meilleure période de ma vie, tu vois. C'était comme ça. Et tu me dis, tu me dirais là maintenant mais tu ne regrettes pas ma chambre. Non, 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 ramène-moi à cette époque-là, je refais. Je refais, c'était un bancard. C'est un moyen de rollback. C'était genre, en termes de gaming, c'était ultime, tu vois. En plus, l'insouciance de la jeunesse. En plus, ouais. Oh là là. Je comprends parce qu'à 16-17 ans, quand je scrimais sur Call of Duty tous les soirs, j'avais le plateau repas aussi. Vraiment, les darons qui ont fi de leur port de fils qui jouaient comme un vieux geek. Les darons, ou les darons d'ailleurs, vraiment, des rois. Des rois, vous avez créé des vocations chez beaucoup de personnes. C'était des périodes fabuleuses. Merci, maman. Ça fait super plaisir. Quelqu'un a posé une question dans le chat que j'ai trouvé assez intéressante. Vous faisiez comment à l'époque pour avoir les replays genre d'Alexis ou des conneries qu'à ça ? C'était la guerre. Il y avait alors, il y avait un truc qui avait été fait par des indépendants. C'est un logiciel tiers. C'est un logiciel tiers, exactement, qui s'appelait LOL Replay et qui était codé comme il était codé. C'est-à-dire que t'avais, par exemple, que le point de vue de l'équipe gagnante ou alors, t'avais le replay, parfois, il te bugguait à la dernière minute et ces trucs. Donc, il fallait prendre quelqu'un pour dérusher le replay pour être bien sûr qu'il ne bugguait pas au bout de la 45e minute. Et que tout allait bien. Et il fallait aller demander, tout simplement, il fallait aller voir les joueurs. Il fallait demander aux joueurs, il fallait aller sniper, il fallait aller télécharger des trucs, il fallait traîner sur tous les forums, etc. Enfin, il fallait bûcher pour avoir son replay. Donc, au bout d'un moment, t'avais ta liste de joueurs qui te fournissait un peu de replays, que ce soit des scrims ou même des parties lambda de leur solo queue. Ouais. Et à l'époque où tu ne pouvais pas mettre plus de 15 minutes en vidéo sur YouTube, donc t'avais une vidéo en 9 parties. En 8 parties. Oh là 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 là, l'enfer. Ou même que t'as essayé de frapser, donc t'as ta vidéo de 45 minutes qui te prend 150 gigas il y a 10 ans, 12 ans, 150 gigas. Il te fallait 3 disques durs pour une partie de l'autre, c'était l'enfer. Ou alors la connexion pour après la mettre en ligne, c'était 2 jours et demi si t'avais de la chance. Ouais, c'était un peu ça. Donc c'était la guerre avant. Oh là là. Ouais. Mais du coup, dans nos friendlist, on devait réussir à prendre contact avec les joueurs pro, tu vois. Moi, à l'époque, j'avais des mecs de CLG Europe, de... Froggen et tout. de M5, ouais, genre... Froggen, je ne l'avais pas, mais j'avais des collègues à lui, et donc en fait, les gens de A, Soaz, Yellowstar, etc. C'était l'époque Yellowpit et tout. Ouais, 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 tout à fait. Et donc, en fait, il fallait avoir le contact avec tous ces gens-là et leur parler régulièrement pour leur demander s'ils n'avaient pas des petites games et tout, machin. Et les mecs te connaissaient, tu vois. Donc, ils savaient qu'il y avait un intérêt aussi à tirer des trucs. Bien sûr, logique. Ils savaient que ça leur faisait de la pub. Mais bon, parfois, ils s'étaient piqués sur les replays en mode, ouais, non, celui-là, pas terrible et tout. Et après, bon, c'est le problème aussi à l'époque, c'est souvent, les mecs t'envoyaient des games qui les mettaient très en valeur, tu vois. Du coup... de la personne qui t'envoie le replay, généralement, le suspense, on le disait jamais, mais tu savais quasiment tout le temps qu'ils avaient gagné, quoi. Après, ils t'envoyaient pas une game lose, ouais. De temps en temps, il y avait... En fait, parce qu'au bout d'un moment, quand même, tu t'entendais bien avec les joueurs, tu vois. De temps en temps, quand même, tu leur disais « Et ok, je sais, ouais, j'ai ce ton plat, ce ton plat, ce ton plat. » Et tu disais « Ouais, mais t'as pas un truc qui... » Tu vois, genre, un petit truc sous le menton, quoi, genre... Un petit truc un peu différent. Et parfois, parfois, ils te filaient une lose, tu vois, une bonne lose, une lose intéressante, et t'es en mode « Yes ». Et tu sais, les gens sur YouTube, ils t'ont « Waouh » et tout, genre, on a eu une lose, mais elle était vachement intéressante, machin. Et t'es en mode « Ouais, ouais, je sais, les gars, celle-là, je suis... » C'est pour moi. Enfin, j'ai dû passer en lose-dé la douane à certains endroits et tout. J'ai bien le côté sous le menton, comme ça, genre... Tiens, une petite lose, prends, prends. Il a fallu aller la chercher, celle-là, tu vois, donc non, à l'époque, vraiment, il fallait creuser pour trouver des games. Ah, la folie, ça fait super plaisir à entendre, réellement. Alors, là, on a parlé un petit peu de tout le côté, justement, au gaming, etc. Si vous voulez un petit peu plus de détails, parce que ça, on l'a beaucoup plus détaillé lors de la première émission. En fait, comme j'ai déjà dit, il y a déjà eu un premier épisode de Zaccorolib avec nos amis ici. Là, on a pris le temps au début de l'émission d'un petit peu rebûcher tout ça, de le redécouvrir. Et donc là, on va repartir sur là où on s'était arrêté la dernière fois. Donc, recontextualisation, nous sommes en février 2020, le Covid n'a pas encore totalement frappé, Valorant n'est pas encore sorti, au gaming prévoit d'ailleurs de sortir une TV dessus, et quelques mois après au gaming, enfin, quelques mois après ça, pardon, vous quittez au gaming pour lancer au TP. Pourquoi ? Quelles ont été les raisons derrière ça ? Et qu'est-ce qui vous a motivé à lancer au TP ? Les raisons pour ça, bon, on était, ça fait déjà une bonne dizaine d'années qu'on avait créé au gaming. On l'a créé quand on était jeune et innocent, on avait avec 20 et 20, entre 20 et 21 ans, un template des statuts téléchargés sur Google, c'est des genres de trucs. Donc, il y avait beaucoup de choses qui étaient très très mal faites déjà dans la boîte, il y a eu beaucoup aussi, je pense, d'erreurs de jeunesse, et aussi, je pense qu'au bout d'un moment, il y a eu plusieurs façons de vouloir mener la boîte et qu'ils sont rentrés en conflit, il y a eu absolument, après, mains et mains, débats, disputes, etc., on n'a pas réussi à se mettre d'accord, tout simplement, entre nous, à l'intérieur des actionnaires, et c'était, du coup, tout simplement, on a dit, bon, chacun sa voix, nous, on va partir mener notre projet comme on l'entend, parce qu'on pense que la direction qui va être prise ne sera pas la bonne et que ça nous envoie dans le mur, donc nous, on va prendre notre direction et ciao à la revoyure. Ça va, ça s'est passé, enfin, là, comment tu le dis, etc., Ouais, ouais, alors forcément, déjà, on est deux ans après, donc ça ne s'est pas fait avec les mollets plus doux, on n'est pas resté potes, soyons très honnêtes. C'est le bordel. Voilà. Il y a beaucoup de linge sale qui a été lavé en famille. Au moins, c'est bien, c'est que c'est resté clean et il n'y a pas grand-chose qui a transpiré, mais on ne s'est quand même pas mal mis sur la tronche et à la fin, on s'est barrés. Alors, qui a claqué la porte, je ne sais pas, mais voilà, on ne s'est pas trop reparlé entre-temps, quoi. Et au moment où vous lancez, tu voulais ajouter quelque chose ? Non, non, je crois que nous avons tout dit, effectivement, c'est, mais oui, enfin, il y a, conflit, il y avait et ça ne s'est pas, enfin, ça ne s'est pas fini en bon terme, tu vois, clairement pas. Le charme a été brisé, il a été rompu, quoi. Au bout d'un moment, je pense qu'on avait accumulé trop d'années et trop d'histoires et trop de trucs et peut-être trop de reproches pour finalement, au bout d'un moment, il y a un peu tout qui a pété dans tous les sens. Ouais, je vois l'idée, je vois l'idée. Mais du coup, quand vous lancez, enfin, quand vous quittez du coup Gaming, vous lancez OTP dans la foulée, comment est-ce que vous concoctez les premières, on va dire, les premières esquisses du projet ? Déjà, déjà, on sait ce qu'on, on sait dans l'idée ce qu'on veut faire, tu vois, c'est-à-dire continuer à pratiquer notre métier qui est si particulier avec Noa, qui est du coup, diffuser du League of Legends compétitif, commenter des matchs. Voilà, la réalité, tu vois, c'est que, enfin, c'est ça le principal de notre job et en fait, enfin, et c'est un métier qui est hyper unique, quoi. Il n'y a pas de, enfin, il n'y a qu'un endroit où le faire en France, tu vois, en réalité, et avant, c'était chez O Gaming et du coup, là, on avait décidé de créer notre propre truc et après, bon, donc, déjà, c'était le constat de base. On veut continuer. Voilà, on veut continuer, ça, c'est certain. Maintenant, comment on fait ? On a besoin de locaux, on a besoin de la confiance également de l'éditeur, tu vois, parce que, enfin, tu te lances comme ça, effectivement, tu repars un peu de zéro d'une certaine façon, donc... De matériel, d'argent... De matériel, d'argent, ouais, il faut la base, quoi, il faut la base. C'est un serpent qui se mord un peu à la queue et pendant un moment, aussi, au début, on s'est dit, est-ce qu'on recrée une structure qui s'appelle OTP ou alors, est-ce que, finalement, on se dit, bon, on va essayer de monter quelque chose, un projet comme ça chez quelqu'un ? Il y a eu plein de pistes qui ont été envisagées de grosses structures. Finalement, on s'est dit, non, ce qu'on a envie de faire, c'est de refaire notre truc et notre projet, mais effectivement, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que tu veux avoir les droits League of Legends. Du coup, on te dit, ils sont où tes plateaux ? C'est vrai, je n'ai pas de plateaux. Du coup, il me faut de l'argent. Tu fais, bon, je vais trouver un investisseur. Ils sont où tes droits de League of Legends ? Je n'ai pas les droits de League of Legends. Ok. Etc. Au bout d'un moment, il en faut un qui ouvre la voie. Voilà, qui ouvre la voie. Donc, nous, on était prêts quasiment à s'auto... On aurait pu, je pense, s'auto-financer en fonds propres. Après, c'est un risque tout de même qui ont une part au capital de OTP et qu'on dit, écoutez les mecs, nous, de toute façon, on a notre recette prod qui existe déjà. On fait le bailleur pour vos locaux. On vous passe déjà la thune pour commencer à lancer les plateaux, les travaux, les machins, les trucs. Et à partir de là, tu peux ensuite aller voir les autres et dire, d'ailleurs, ça y est, on a les locaux, on a les plateaux, on a du pognon, etc. Donc, vraiment, les premiers qui ont tendu la main, c'était acheter les fréritos de chez Gozu. Mais du coup, on a dû faire ça parce que le lancement de la saison, c'est mi-janvier, tu vois. Donc, on avait un peu moins de trois mois. On n'a pas d'ordre. Un peu moins de trois mois pour lancer la boîte, pour négocier tous ces trucs, pour faire des travaux, pour créer un plateau, pour créer plein de trucs, pour mettre en place une régie, commander du matériel. Une DA, un staff aussi. Même s'il y a un contraint. Après, le staff, la réalité, c'est que quasiment tout le monde de... Tous les gens chez OTP sont venus à peu près de chez O Gaming. OK. Vous avez repris une partie des personnes de confiance que vous aviez à l'époque. On est partis à 12. Ouais. OK. Voilà. Et on a ajouté Twix, tu vois, dans le tas, mais bon, qui n'était pas actionnaire de O Gaming dans tous les cas. On a rajouté Tréton plus tard également, qui était un peu notre jeune espoir. Et voilà, en fait, on a commencé à bulle comme ça. mais c'est vrai qu'au début, on avait très peu de temps, beaucoup de défis. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que tu sais que si tu loupes cette fenêtre-là... Elle ne se rouvre pas facilement. Bah, c'est dur, il faut attendre un an et qu'est-ce que tu fous pendant un an ? Tu deviens mercenaire pour quelqu'un, c'est un peu ça. Ouais, mais c'était compliqué. C'était compliqué et c'est vrai qu'on a eu peur de ne pas y arriver, mais le truc, c'est qu'on avait vraiment... Enfin, je pense qu'on avait des gens très compétents dans le groupe, très très compétents et en fait, avec tous ces gens qui sont très forts dans ce qu'ils faisaient dans leur domaine, on a réussi à mener cette mission en moins de trois mois. Ouais, et on avait la rage aussi, on avait la rage de vouloir réussir. ça doit être ouf aussi d'être un peu à la genèse d'un nouveau projet, tu dois revivre un petit peu une sensation de fraîcheur, de nouveauté, surtout après avoir passé dix ans dans un autre. Vous deviez être hypé à la mort entre vous. Bah, oui, oui, bien sûr et on flippait un peu également mais surtout, c'est vrai que quand tu vois notre vidéo d'adieu sur e-gaming, quand tu vois tous les retours et tout, tu te dis, en fait, il y a plein de gens qui nous suivaient en sous-marin ou qui suivaient moins slash plus et en fait, tous ces gens sont ressortis à ce moment-là et il y a eu énormément de messages de soutien et en fait, c'est vrai que tu regardes, de base, on savait qu'on, on se disait que dans tous les cas, il fallait qu'on continue à faire notre métier, tu vois, mais c'est vrai que quand tu as tous ces messages-là, tu te dis, ah, genre, ok, du coup, il y a vraiment beaucoup de monde qui nous soutient et genre, enfin, on ne peut pas se foirer, tu vois, on doit réussir à faire notre transition, on doit réussir à recréer un autre projet. Trouver les locaux, faire les travaux, réussir à en dégager un plateau correct, avoir une dégale, il y a Noki dans le chat qui a dit le lancement de la boîte, je n'en ai pas dormi. Ah ouais, non, moi je m'en souviens, c'était rude, c'était pendant le deuxième confinement, donc c'était en plus, c'était octobre-novembre, le confinement, moi, je faisais des travaux dans mon appart, donc j'étais dans 22 mètres carrés avec mon ex en rez-de-chaussée, je peux te dire, je ne voyais pas trop la lumière du jour, elle était dans le cinéma, donc au chômage. Ok. Autant te dire que ce n'était pas la joie et tu bossais de 6 heures à 2 heures du matin tous les jours, tu ne voyais pas le truc, je suis sorti de là, genre, tu es lessivé et puis en plus, il y a quand même un petit saut de l'ange vers l'inconnu où tu pars et tu es un peu avec ton sexe et ton couteau et c'est un peu marche ou crève, alors tu es content parce que tu es avec les copains et qu'il y a un but commun et que tu as envie d'en découdre parce que, on va dire que ta précédente relation ce n'est pas trop bien fini, donc tu as un peu la... Envie de prouver. Tu as la gagne, voilà, tu as envie de prouver, tu as envie de réussir et tu as envie de le faire à la régulière, à la normale et donc ça te donne une grosse motivation mais c'est vrai qu'il y a eu un petit tunnel quand même. Moi je le sais, je l'ai subi, on aura le temps d'y arriver plus tard, moi je l'ai subi en mode gros burn-out un truc comme 8-9 mois après et j'explosais en plein vol. Ouais, tout est arrivé d'un coup parce que ce que j'avais demandé avant qu'on avance un petit peu, comment du coup s'est passé un peu l'obtention de vos premiers droits ? Vous avez eu la confiance directement parce que quand on arrive de zéro tout en ayant bien entendu une image, une légitimité vu que vous le faisiez déjà de toute façon depuis quelques années et une connaissance et une reconnaissance du public, comment ça s'est passé ? Du coup, coucou, on aimerait bien pouvoir faire du League of Legends cette année et notamment du coup la LFL, c'était comment ? Alors la LFL, c'est un cas un peu à pas parce que du coup c'est Webedia qui gérait et donc ça c'était différent, il y avait un appel d'offres à ce moment où du coup, mais en fait le truc c'est que on partait pas de zéro, tu vois, c'est-à-dire que les interlocuteurs qu'on avait en face de nous, c'était aussi les interlocuteurs qu'on avait chez O Gaming, les mecs, les mecs savaient parfaitement ce qu'on valait, ils connaissaient notre parcours, ils savaient de quoi on était capable, ils ont vu aussi tous les retours de la communauté, les mecs sont pas bêtes, tu vois, genre on n'est pas devenus des no-names qui ont tout à refaire d'un coup, tu vois, c'est pour ça que quand on a montré qu'on avait les moyens physiquement de faire les choses, la réalité c'est que la confiance est vite, la confiance était là, tu vois, dans nos capacités et juste on avait le matériel, on avait les locaux, on pouvait faire les trucs, du coup, bah en fait, ok go, ok go, parce que la réalité c'est que tous ces gens-là savaient qu'on était les meilleurs pour faire vivre League of Legends en France, tu vois, enfin, il n'y avait pas de doute en fait. Ouais, quelqu'un l'a dit dans le chat, vous êtes le League of Legends français et c'est vrai que le League of Legends français, en tout cas compétitif, passait relativement énormément par vous, donc archi intéressant cette manière dont vous avez réussi à obtenir un petit peu les premiers droits. En fait, le lancement d'OTP a aussi coïncidé avec du coup la grosse réussite de la LFL cette année-là, notamment avec la Carmine qui l'avait rejoint, arrivée de D2 et tout. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu, et tu avais notamment un petit peu discuté de ça avec ton burn-out à toi, nous faire un petit peu le film de cette première année de lancement dans vos yeux ? C'est-à-dire, cette année-là, pour nous la LFL c'était comme ça, comme ça, comme ça, en termes de résultats, comme ça, comme ça, comme ça, gérée du côté d'OTP, comme ça, comme ça, comme ça, à titre perso, comme ça, comme ça. Je vous montre un petit peu ce que j'attends, ce qui serait intéressant d'écouter je pense, mais dites ce que vous voulez. Déjà, il y a eu le rush, effectivement, je crois que la LFL c'était à reprendre mi-janvier, je crois que deux jours avant, les plateaux n'étaient pas finis d'être montés, donc t'es dans le rush avec l'ADR, etc., t'avais l'émission de lancement et il y a eu une sorte de triple effet combo, c'est-à-dire que la fin du, enfin, il y a eu le Covid, donc il y avait des gens avec, c'est le moment où il commençait à avoir des tennismans qui venaient sur Twitch, des stars, des footballeurs, donc il y a eu tout d'un coup un gros coup de projecteur sur Twitch avec beaucoup plus de créateurs de contenu et de personnes beaucoup plus mainstream, donc je pense qu'il y a eu une partie d'audience qui est arrivée, nous, on avait fait beaucoup de com avec recréation d'OTP, donc il y a eu, je pense aussi, beaucoup de gens qui étaient curieux et on avait eu beaucoup de com de la part, par exemple, de Domingo qui nous avait reçu chez Popcorn, etc., donc beaucoup de projecteur, l'arrivée de la Carmine, recoup projecteur et là, tu te retrouves avec les trois qui arrivent ensemble et là, les chiffres du début d'année, mais boum ! on regarde les trucs qu'on fait genre... Quand on a changé de truc, je me dis, si on arrive à faire 70% de l'audience qu'on avance, ce sera pas mal et tout, le truc, il skyrocket et là, on se dit genre OK, bon, on est sur la vague, il faut surfer, il faut surfer, on est sur la vague, c'est parti, c'est parti, c'est moment, il descend pas, il descend pas, il descend pas, il descend pas, donc t'es là, genre bon, c'est parti, prends le bas de combat et alors, c'est aussi, c'est très gratifiant parce que du coup, tu fais un truc, t'as l'audience qui répond, c'est... Là, tu charbonnes quoi. Là, c'est les astres, tout s'est aligné là. Ouais, complètement, c'est comme Noël a dit, la première semaine, donc on a commencé par diffuser de la LCK, je crois qu'on a battu le record d'audience de la LCK en France quasiment sur le premier broadcast et on a dû le rebattre derrière sur le deuxième broadcast et les trucs commencent à 9h du mat', tu vois. Donc en fait, c'est vrai que là, tu regardes, tu te dis, ah ouais, quand même, il y a quelque chose qui est en train de se passer et après, bon, viennent LFL, LEC ou l'appareil Engouement de fou. En LFL, du coup, il y a la KC qui clairement a pas mal changé les règles du jeu à plein de niveaux. Donc c'est vrai que Noël a dit, une audience massive sur Twitch à cause des confinements du Covid, etc. Le phénomène KC, nous, toute la curiosité parce que nous, en fait, il faut voir, on a plein de gens en fait, ce qui était intéressant dans la situation, c'est qu'il y avait plein de gens qui nous suivaient toujours, tu vois, les audiences de gaming étaient bonnes, en général, c'est assez bonnes, mais tu avais aussi plein de gens qui s'étaient un peu endormis, tu vois, sur League of Legends compétitif, et je pense que c'était dû notamment à des erreurs de notre part, tu vois, dans la façon de gérer le projet LOL chez Eogaming, erreurs qu'on ne fait plus maintenant. Quoi, par exemple, comme l'heure ? Je pense qu'en fait, par exemple, une de nos erreurs, c'était d'avoir voulu être un peu trop Beansport. Ok. C'est-à-dire diffuser trop de ligues et donc en fait, diluer, diluer notamment, parce qu'on avait énormément de commentateurs, mais du coup, qu'est-ce que c'était l'identité au gaming, tu vois, sur League of Legends à l'époque ? C'est moins personnifié. Voilà, et c'est pour ça qu'actuellement, on a un crew de commentateurs beaucoup plus petit avec un nombre de compétitions plus restreint parce qu'en fait, il y a un truc, c'est quand on a reconstruit OTP et Nokia notamment, enfin, je me souviens des brainstorms pour le nom de la... C'est dans mon salon, dans mon ancien appart et on a eu pas mal d'heures de brainstorms et en fait, on a pensé à un truc, on s'est dit, mais attends, en fait, la réalité, c'est que les gens sont attachés à nous, à notre personnalité et bien sûr, diffuser l'e-sport, ça marche, c'est le contenu de fond, tu vois, mais plein de gens font ça mais le vrai trick, le vrai truc qui fait la différence, c'est en fait, le côté influenceur, c'est que les gens s'attachent à ce que tu fais et en fait, on a imaginé OTP plus comme un label, tu vois, en fait, un espèce de gage de qualité, un truc où les gens viennent, ils savent ce qu'ils vont trouver, il y a une patte particulière, etc. et ça, je pense qu'on l'a eu pendant longtemps chez O Gaming mais moins travaillé, on avait moins d'expérience et tout, tu vois, mais c'est un truc qu'on a perdu, je pense, avec la démultiplication des contenus, la démultiplication des commentateurs, le fait que les commentateurs principaux à l'époque se retrouvaient plus que sur un nombre de créneaux restreints et en fait, voilà, au gaming, il y avait un côté où c'était un gros truc où tu pouvais retrouver plein d'e-sport, tu vois, mais je pense qu'à la fin sur LOL, je parle de LOL, je pense que sur LOL, on avait perdu en partie ce qui faisait notre spécificité à la base et du coup, sur OTP, on est revenu à un côté beaucoup plus label où les gens, ils viennent trouver un truc, ils viennent regarder l'e-sport mais dans une ambiance particulière, avec un groupe de personnes spécifiques qui se connaît, qui a des blagues, en fait, ce qu'on fait à la fin, tu vois, moi j'aime ne pas trop me prendre la tête sur la question parce que je sais que dans l'e-sport, on a tendance peut-être parfois à trop se monter la tête, etc. Moi, il y a un truc que je dis quand j'explique ce qu'on fait, c'est la base, c'est on fait du divertissement. On est là pour divertir les gens, tu vois, les gens doivent passer un bon moment chez nous. Si quelqu'un se fait chier en regardant un de nos broadcasts, on a mal fait notre boulot et donc en fait, on a tout repensé par rapport à ça aussi. C'est assez intéressant ça et c'est aussi pour ça que du coup, vous avez travaillé un peu le côté même, le côté un peu marrant, vous l'avez poussé à un niveau encore au-dessus avec cette réflexion-là ? Oui. Il y a aussi, effectivement, parce que je pense qu'on s'était aussi un peu, peut-être, je pense avec la routine, avec l'habitude, on s'était peut-être un peu coupé aussi de la scène, on était un peu au gaming dans notre tour, un peu dans notre coin. Je pense qu'aussi, il fallait se réouvrir déjà à des têtes un peu plus jeunes, un peu plus connectées, je peux penser à des Robalas, Marex, Tréton qui sont excellentissimes, qui viennent déjà aussi un peu compenser le fait qu'avec Twix et Chips, à trois, on a 100 piges. Oh, c'est comme ça ! C'est vrai, hein ? Tout pile. Je le sais ! Putain, à trois, on a 100 piges, bordel ! Donc maintenant, pour le milieu, alors on n'est pas vieux, mais pour le milieu, on commence à l'être un peu. Donc il y avait très bien, et même je pense que dans la com, par exemple, plutôt que dans un moment mort, lancer 24 créneaux de streaming ou des trucs, etc., on préfère se dire on coupe la TV deux, trois semaines, on prend une semaine pour se ressourcer, pendant une ou deux semaines, on prépare du contenu vidéo, on prépare des trucs un peu sympas pour faire du storytelling, on bourre un grand coup de com avec des émissions de rentrée, la saison reprend, et la voilà. Donc plutôt faire une vraie pause, caliche, une vraie reprise caliche, et avec des vrais moments forts, et qui vont être mieux bossés aussi. C'est ce que vous avez décidé après peut-être le fait qu'à un moment, comme tu nous as dit, t'as un peu burn out ? Non, je pense qu'on se l'est dit au début du projet, parce qu'en fait, on n'avait pas le MSI la première année, donc le MSI était en face chez Eogaming, on nous disait bon, qu'est-ce qu'on va faire, on ne va pas streamer en face du MSI, c'est inutile, c'est complètement con. Donc venez, on part une semaine, on était tous partis chez Duke, se poser, faire des barbecues et boire des coups, et on avait préparé notre com de rentrée. On s'est dit que finalement, c'était même plus sympa pour nous et pour, je trouve, la com et le public, de dire bon, il y a des vraies pauses, il y a des vrais temps morts, il y a des vrais temps de compétence. Genre tranquille. Ouais. D'où le fait qu'on a pas mal accentué aussi notre identité sur des vidéos cool, tu vois, des vidéos qui, soit sont fun, soit s'inspirent de trucs qui nous entourent tous les jours et qui racontent des histoires, tu vois, et du coup, les gens voient qu'on a des... on les divertit, tu vois, divertis au travers de ces vidéos, etc. Même au travers des émissions, un petit peu. Franchement, quand vous faites des streams tier list, même à un moment où vous avez fait les bannis, les choses comme ça, bon. Il y a de l'idée, tu vois. Il y a une volonté. Notre tier list, les gens, mais comment ils peuvent dire ça alors qu'il y a des F qui partent pour fakers, des D- pour des joueurs extraordinaires, c'est juste parce que tu trash talk ton pote parce que c'est son joueur préféré, tu dis, tiens, je vais te mettre un D. On n'est pas là, effectivement, le ranking chez nous, ce n'est pas des mecs qui ont la loupe sur les stats. Non, non, ça parle aussi un peu de façon subjective. La force du truc, c'est un peu des deux, tu vois. C'est-à-dire qu'on est là pour donner des infos, mais on est là aussi pour rigoler parce qu'encore une fois, c'est du divertissement et tu vois, les rankings, on en avait fait beaucoup à l'époque de gaming, mais par exemple, un truc en plus, c'est qu'on a développé avec Jacques, qui est un des actionnaires chez nous et qui est un peu la personne chargée de l'IT, du développement des applis et tout chez nous. Et lui, il a développé du coup le système où le chat vote et du coup, avec l'interface où le chat vote où les notes s'affichent, etc. Il y a un vrai côté interaction. Tu vois, on a poussé pour moi le concept du ranking un peu au bout, tu vois. Et c'est ce qu'on cherche à faire dans chacune de nos émissions. On cherche toujours à être... Parce qu'on n'invente pas toujours des trucs à chaque fois, tu vois. le concept de fond, on ne l'invente pas toujours, mais c'est juste comment le rendre digest, comment faire en sorte que les gens s'amusent en regardant, tu vois. En fait, la différence, elle se fait dans ces petits détails-là. Quand on arrive devant une émission, on se dit, bon, on sait qu'on veut aller faire ça, ok, c'est cool, mais du coup, si on fait ça là, ça là et ça là, en fait, les gens vont se faire chier. Les gens vont se faire chier, donc comment on rend cette partie-là fun ? Et en fait, c'est plein de petits détails qui du coup arrivent et maintenant, on peut les réaliser. Je vois. Et à la fin, du coup, l'émission est divertissante, tu vois, vraiment. Et je pense que c'est pour ça que les gens restent sur nos programmes et tout. On a toujours des petits détails qui font la différence. C'est archi bien pensé. En fait, en vous écoutant bien, j'apprécie que vous parliez un petit peu des choses que vous avez faites au lancement d'OTP pour réussir à faire en sorte à rendre le truc divertissant, à avoir le mot divertissement un petit peu dans la tête, à avoir ouvert un peu le crew, notamment pour ramener des nouvelles têtes et tout. Moi, c'est assez marrant parce que du coup, maintenant qu'on est deux ans après quasiment, est-ce que vous pensez que c'est, par exemple, réouvrir un peu le crew ou faire des choses comme ça, est-ce que vous pensez que c'est une réflexion que vous allez devoir mener pour continuer à rester frais et pas retrouver un petit peu ce problème d'entre-soi que vous avez eu ou alors pour l'instant, ça va ? Ou vous n'êtes pas encore à ce niveau-là de la réflexion ? Il y a plusieurs besoins. C'est que là, on sort d'une année où on est fatigué. Je pense qu'au niveau de l'équipe fin d'année, on est certain de tomber malade toutes les trois semaines, etc. Et en fait, disons que quand tout le monde est en forme, le planning, il tient. Mais s'il y a un pète à un moment, il y en a un qui est malade, il y en a un qui part en vêtement, il y en a un qui se pète une jambe. Là, ça commence à se tendre un peu partout. Donc de toute façon, je pense qu'on est quand même toujours en sous-effectif, qu'il faut toujours qu'on aille chercher des nouvelles têtes. Après, la question, c'est même notre, je pense, notre modèle de recrutement a un petit peu changé. Avant, ça nous arrivait de faire des gros appels aux candidatures, de déracher des 200 candidatures, de faire, on va dire, passer 30 personnes en audition et après, de garder deux personnes et d'essayer de les faire monter. Sauf que faire monter deux personnes qui ne parlent de rien, qui n'ont pas de réseaux sociaux, qui ne sont pas connus, qui n'ont jamais ouvert un stream ou quasiment pas, ça prend beaucoup de temps. Je pense que les deux derniers de cette génération, chez nous, c'est Zerotik et Finguin qui ont très bien grimpé. Mais c'est quatre ans après, quatre ans après, ils commencent à être visibles. Ça a été du grind. Voilà, ils ont grind. Ils méritent, mais ils ont grind. Donc je pense que maintenant, déjà, quand on va chercher, je pense, quelque chose, on va essayer d'aller chercher un ancien joueur pro, un ancien coach, un streamer, quelqu'un qui a une communauté, quelqu'un qui a une personnalité, tout simplement, qui a un charisme, qui a quelque chose à amener d'un peu différent, qui va amener sa personnalité. Et je pense que c'est plus par là qu'on cherche. On cherche en permanence parce que de toute façon, on a toujours besoin et ça va être une nécessité. Par exemple, moi, je sais que j'avais envie, je l'ai toujours un peu, de faire peut-être un peu moins de cast et un peu plus de derrière la caméra. Pour l'instant, c'est compliqué. Mais c'est ce genre de profil qu'on voudrait chercher de toute façon, même pour diversifier, en règle générale, le coup de cast. Je vois. C'est une volonté aussi, un peu ce côté. Alors, je sais que derrière la caméra, tu parlais un peu pour toi, mais de montrer les choses qui se passent derrière la caméra, notamment avec vos vlogs des Worlds. Ouais, alors ça, c'est vrai que ça, c'était pas mal. C'est une bonne initiative de Yume. C'est vrai que la réalisation est vraiment cool. Ouais, tu vois, ça, par exemple, ça a été une bonne innovation. C'est des vlogs, tu vois. Le fait est qu'on n'en avait jamais vraiment fait. Donc, pour nous, ça reste une innovation dans OTP, quoi. Et donc, oui, ça, c'est un truc, tu vois, par exemple, pour l'année prochaine, réfléchir à peut-être comment adapter la formule. Tu vas pas en faire sur chaque journée de compétition, tous les trucs, mais peut-être que tu veux en faire un toutes les deux semaines, tu vois, ou plus te concentrer sur une compétition internationale. Je dis ça, c'est encore des calls qu'on doit faire pour l'année prochaine, des trucs qu'on doit régler, mais effectivement, il faut toujours qu'on réfléchisse à ça. Parce qu'encore une fois, on a une formule qui est fixe un peu. on sait ce qui fonctionne, on sait ce qui réussit. Mais du coup, le but maintenant, c'est de faire quelques ajouts qui gardent un peu de fraîcheur, qui gardent un peu de nouveauté, tout en maintenant la formule de base qui, je pense, est excellente. Voilà. Et même, tu vois, sur les têtes à ajouter ou autre, on sera toujours très piqui maintenant. Parce que, on considère qu'un mauvais choix peut nous mettre un peu dans la sauce. Vous y allez gentiment. Ouais, voilà. On y va step by step et on n'est pas forcément pressé. et on ne veut pas abîmer ce qu'on a créé. Parce qu'en fait, on sait qu'une fois que tu as abîmé comme ça un truc avec autant de personnes impliquées, etc., tu vois, ce n'est pas facile de remonter correctement la porte. Les conséquences sont encore plus grosses que quand c'est pour une personne solo. Genre, disons que la responsabilité du fait que ça fasse vivre peut-être 15, 20, 20, 30, je ne sais pas, personne, voilà. Ça fait que tu redoubles de prudence, on a envie de dire. On va avancer un petit peu parce qu'après, là, j'aurais adoré qu'il y ait deux heures à la mission mais j'ai pop-corn donc du coup, j'avance un petit peu dans les sujets, il n'y a pas de souci. On va parler un peu Worlds 2022 là tout de suite, d'accord, on en sort, ok, victoire de DRX, qu'une seule équipe West, il me semble, qui sort des poules, les NA qui se font smash complet. Deux jours après, si vous deviez faire une petite conclusion sur ces Worlds-là, quelle serait-elle ? Alors déjà, effectivement, c'était peut-être un des meilleurs words qu'on ait fait en termes d'histoire. DRX qui gagne, personne ne les attendait. Complètement inattendu. Je les ai oméga diffamés parce que c'est eux en Régional Qualifier qui avaient sorti Katie Rolster en 3-2. La blague qu'on sort en ce moment, c'est finalement, T1 a perdu à cause d'un Katie push, c'est-à-dire, c'est le fait de ne pas push la mid lane parce qu'ils sont trop nases et du coup, ils perdent leur game sur DRX et à partir de là, donc moi, DRX sont dans les rankings, je fais ouais, ils sont nus, ils vont perdre contre les équipes nées, etc. Ils ont gagné les Worlds genre big take. Avec en plus un parcours des ténèbres. Exceptionnel. Une des plus belles histoires de tous les temps sur League of Legends. Je suis là genre raté pour cette année. Bat Rogue, Bat Genji, Bat T1, Bat UG, je crois. Il y a les storylines qui sortent qui sont incroyables. Ça parle de depth, etc., du parcours. Donc c'était vraiment très très bon, niveau de jeu excellent, méta incroyable à regarder. Très équilibré. L'enfer, c'était pour nous que ça se passait aux Etats-Unis et que du coup, au bout d'un moment, six semaines de nuit, au bout d'un moment, un peu ras-le-bol quoi. Mais c'était de très 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 beaux Worlds, déçus forcément de la perf de l'Occident. Chaque année, on se met à réveiller, il y a le Mercato qui arrive, on est en train de regarder, on se dit allez, l'année prochaine, pourquoi pas. Peut-être qu'on commence un peu à perdre espoir. Ah ouais ? C'est ton cas aussi ? Bah disons que, enfin, moi, moi je suis, moi je me positionne plutôt en me disant que je pense que malgré tout, sur, avec le bon assemblage de joueurs, je pense que c'est toujours possible. Le problème, c'est que on a moins de bons joueurs que la Chine et la Corée. Ouais. Du coup, forcément, les assembler de la bonne façon, c'est aussi plus difficile, tu vois, genre, donc, mais je pense que l'histoire de DRX montre aussi que sans avoir les meilleurs joueurs forcément à leur position, tu peux faire un truc de fou si l'alchimie prend, alors attention, DRX sont des très bons joueurs, mais toute l'année, t'en aurais pas mis un seul numéro un à sa position, jamais de la vie, tu vois. Pour te dire, parce que tu sais que je suis beaucoup, je lis notamment beaucoup Reddit, sortir des Regional Qualifiers, Def te dit lui-même en interview que son équipe n'a pas le niveau pour gagner les Wars et qu'ils n'y vont pas pour les gagner. Def avait dit ça avant le tournoi sorti des Regional Qualifiers où il le dit directement lui-même. Il avait raison, il avait raison, il avait raison, mais ça montre aussi que, tu vois, avec le bon groupe de joueurs qui ont suffisamment de talent pour élever leur niveau de jeu, le bon environnement, il y a un peu de magie qui est arrivé dans cette histoire. Le shonen, c'est la force de l'amitié, le courage, le mental, la place de l'évérance. Le mental. L'inhibiteur est revenu. C'est ce que Def t'écrit, il a eu tellement de trucs incroyables, il disait, pour tous ceux qui m'ont dit que j'étais fini, j'étais trop vieux, parce que c'est le joueur le plus vieux à avoir gagné Words, 26 ans, il le dit, il dit, s'il y a bien un truc que mon histoire doit transmettre aux gens, c'est qu'il ne faut jamais abandonner. Et l'histoire, l'histoire est belle, t'es le mec de l'ajor. Ok, t'as un prince. Moi, vraiment, quand je vois l'inhibiteur est revenu, pour moi, Def, c'est mental boom, salut, sorti contre DG. Je me dis, c'est impossible de se relever de ça. Un mental de zinzain. Mais tu vois, paradoxalement, moi qui suis un fan de sport, je trouve que les Worlds du League of Legends, ça s'apparente un peu à la Coupe du Monde de football, parce qu'en fait, c'est souvent l'équipe qui, au-delà de sa performance de toute la saison, va briller le plus sur une période de temps donné, qui peut être de 3, 4, 5, 6 semaines si t'as fait les play-ins. Et c'est un truc de ouf. Du coup, c'est complètement décorrélé un peu de ce que t'as fait de la saison, parce qu'après, il y a des équipes qui ont smash la saison et les Worlds, donc je ne vais pas non plus dire que c'est complètement décorrélé. Mais en fait, le fait qu'à des moments, tu vois, il y ait des histoires comme ça avec des équipes qu'on n'attend pas nécessaire et qui vont péter comme ça à arriver le gros tournoi, je trouve que c'est super intéressant cette notion dans la tête de se dire qui performe le plus sur une période de temps comme ça, indépendamment de ce qui était fait avant. C'est la méta aussi, tu vois, c'est la méta. Sur League of Legends, la forme des équipes dépend beaucoup de la méta, mais c'est vrai qu'au-delà, mais même quelle que soit la méta, tu vois, encore une fois, Derrick, c'est vraiment une histoire de fou. Et c'est Targa, justement, qu'on avait invité sur le plateau pour la finale et qui disait après la victoire, d'une certaine façon, ça donne de l'espoir et ça fait rêver. Alors, il sait qu'il n'a pas une équipe coréenne, tu vois, il y a quand même, enfin, ils ont un truc en plus toujours là-bas, mais ça veut bien dire que malgré tout, il y a des choses qui peuvent se passer que tu n'attends pas, tu vois. Donc, c'est pour ça que, moi, je ne perds pas nécessairement espoir. Après, bon, je ne pense pas, tu vois, que l'Europe sera dans une position où on pourra se dire, ouais, genre, tous les ans, on peut contester la victoire finale, etc. On l'a fait en 2019, en 2020. Ouais, mais 2018, si on a 2018 ou c'est Fnatic en finale, mais je pense malgré tout qu'avec le bon assemblage de joueurs, sur une bonne méta, un truc qui se passe bien, un bon groupe, tu vois, c'est toujours possible. Maintenant, ça restera un événement rare, tellement rare qu'il n'est pas encore arrivé pour l'instant. Mais on va voir, on a une belle génération de joueurs qui arrivent, etc. Après, tu vois, on a quelques faiblesses chroniques à certains postes qui peuvent faire dire que ça peut être délicat, mais tu vois, le truc, c'est que quand tu regardes la victoire d'EDG, ils sont très loin d'avoir, enfin, ils ont un top laner qui, pour moi, même pas top 5 monde, tu vois, qui gagne. FpX, quand ils gagnent en 2019 contre G2, leur top laner, enfin, honnêtement, par rapport aux standards internationaux, même lui, il n'est pas terrible, tu vois. En fait, c'est toujours possible, c'est toujours possible ce genre de choses. Maintenant, oui, c'est mieux d'avoir des super joueurs à tous les postes, nombreux, oui, ça aide à plus souvent à avoir des chances de gagner les Worlds, tu vois, c'est sûr. On a parlé un peu des Européens, etc., parce que nous-mêmes, nous sommes Européens, arrive forcément la période la plus excitante pour beaucoup, le Mercato, énormément de rumeurs, on a vu les moves annoncés peut-être chez Excel, chez Vitality, Photon, il me semble, plein de moves dans ce style, etc. Vous en attendez quoi un peu de ce Mercato ? Est-ce que pour l'instant, pour l'instant, c'est-à-dire au 7, 8 novembre, alors même qu'une bonne partie des moves n'est pas encore fait, vous trouvez qu'il va dans la bonne direction pour notre région ou c'est un peu... Moi, je suis un futur fan Excel. T'as retrouvé un vieux maillot d'il y a 5 ans ? J'ai toujours adoré Excel, c'est mon équipe préférée, l'amour du maillot, tout ça, vive la France, Cocorico, et la Belgique. Comment se passe ce Mercato ? Ce Mercato est intéressant, je pense qu'il est intéressant, je pense qu'il y a des assemblages de joueurs qui peuvent être cohérents, tu vois. Je pense aussi, encore une fois, il y a des... Parce que c'est toujours la même chose, ça fonctionne aussi par génération, tu vois, et je pense qu'on a certains joueurs qui ont commencé il y a un an ou deux, puis là, qui montent en puissance, qui deviennent plus matures. Voilà, est-ce que ces joueurs vont se retrouver avec les bons vétérans, etc., pour faire le bon truc ? On verra quand toutes les line-ups seront bel et bien officialisées, mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir des trucs sympas. Aujourd'hui, du coup, il y a eu la rumeur reclès de retour chez Vendique. On va voir est-ce que ça peut cliquer correctement, tu vois, mais c'est sûr que c'est hyper hype, tu as envie de voir. C'est vrai que l'équipe d'Excel qui est annoncée aussi, en connaissant les joueurs, en voyant comment les choses peuvent fonctionner entre eux, je me dis, ce groupe-là, tu vois, parce qu'il y a des gens qui vont juste juger parfois de façon un peu erronée le niveau individuel des joueurs, mais je pense que dans la façon de fonctionner, dans le mental des gars en question, dans la fin qu'ils ont de titre, il y a quelque chose qui peut vraiment fonctionner dans cette line-up, tu vois. et donc, il faut voir à la fin les assemblages définitifs de joueurs, mais c'est hype, il y a des choses assez intéressantes. Maintenant, est-ce qu'on aura plus de chances que l'année qui vient de passer ? Difficile à dire, tu vois, on va voir au fur et à mesure des matchs, mais en tout cas, il y a des changements parce que je pense qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnaient pas dans les versions des équipes de cette année, il y a aussi des choses qui fonctionnaient comme Rock qui ont été une grosse surprise. Oui, ou on passe à même à Vita qui a été un gros échec. Vita qui a été un gros flop, oui, c'est clair. Leur fin de sommaire-là, c'était dramatique. Oui, c'est vrai que quand tu arrives en dernière semaine et que tu as 97% de chances de te qualifier en play-off et que tu n'y vas pas, vu les noms et le blé aligné, c'est terrible, c'est vraiment terrible. Les deux grosses super end-up ont flop, parce que Team Liquid a flop aussi de son côté. C'est vrai. Après, on a Fnatic, tu vois, on a Fnatic, alors qui, en fait, ils n'ont pas gagné de titre en finale. Ils n'ont pas gagné de titre, qu'ils n'ont pas fait une finale de l'année en Europe. Donc oui, tu peux aussi dire que c'était un flop, tu vois. Tu peux aussi dire que c'était un flop, je pense, effectivement. Est-ce que ces équipes... Un semi-flop ou alors un flop tout à l'o-world. Ouais, mais tu vois, Worlds pour finir troisième de ta poule et te faire soulever par Clownen sur les matchs retours. Voilà, genre, on ne va pas se mentir, c'était quand même un peu... C'était pas leur meilleur. C'était sad, tu vois, c'était sad, honnêtement. Notre ami Lissang on verra honnêtement pour cette année, mais tu vois, on peut se demander est-ce que les super teams en question ont été bien montés, est-ce qu'elles ont été bien réfléchies ? Voilà, parce que je pense aussi qu'il y a un truc, c'est que c'est bien de créer des super teams, mais est-ce que les joueurs correspondent vraiment ? Enfin, je pense qu'on a un problème en Europe, c'est... La composition des roasters ? La composition des roasters, enfin, les gens qui composent les roasters souvent tapent à côté de leur pompe, tu vois, et donc voilà, et donc à qui la responsabilité à la fin, on peut en discuter, mais il y a des trucs qui sont mal faits, tu vois, il y a des trucs qui sont mal faits et tu vois, Excel en l'occurrence, là, genre, je sais que dans le tas, il y a des joueurs qui ont vraiment envie de jouer ensemble et quand je connais les mentalités des gars et tout, je me dis, il y a peut-être un truc, tu vois, mais on verra, peut-être que ça peut ne pas fonctionner aussi. Et vous qui êtes maintenant bien expérimenté sur League of Legends, c'est fort mal, Mercato, quand vous entendez les sommes passées, des salaires, des 2,2 millions refusés pour Elioia, des trucs comme ça, ça vous semble logique ? Ça vous semble normal ou ça vous semble un peu hors de proportion par moment ? Au vu de l'état actuel de League of Legends ou de l'esport League of Legends en Europe ? Disons que le truc, c'est que si on n'a pas ses salaires, on perd nos joueurs au profit de l'Amérique du Nord parce qu'ils vont trouver mieux ailleurs. Après, il ne doit pas y avoir beaucoup d'équipes qui gagnent de l'argent. À la limite, peut-être G2, et encore, il faudrait confirmer. Il paraît que G2, ça va, mais sinon, tous les autres, pour l'instant, c'est de la spéculation. C'est du 3-afrique. Voilà, on brûle du cash. Donc, à partir de là, le premier truc que je vois, c'est que je me dis que les salaires sont parfois démesurés et qu'il faudrait normaliser tout ça. Après, le truc, c'est que c'est compliqué. Est-ce que tu peux mettre un salarié cap ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que ça ne freine pas le milieu ? Est-ce que finalement, aussi, que le fait que les joueurs soient très visibles, prennent beaucoup d'argent, ce n'est pas aussi appelé à d'autres types d'investissements ? Je pense que c'est compliqué. Moi, personnellement, je trouve que parfois, quand il y a des joueurs retraités en Amérique du Nord qui prennent du 200K par mois, je regarde, je fais, bon, je ne vois pas comment tu le rentabilises, en fait. C'est impossible. Surtout si tu ne te qualifies pas sur des playoffs. Pour dire à l'Olympique lyonnais qui joue 200K mensuels, tu es plus que les trois quarts joueurs de Ligue 1. Oui, c'est sûr qu'il y a des trucs. Après, il n'y a pas beaucoup de joueurs comme ça non plus. Total. Mais non, c'est sûr que je pense qu'on gagnerait à ce que les chiffres descendent un peu. Je pense que les structures, après, je pense que les structures en soi ne seraient pas contre, mais en même temps, c'est elles aussi qui parfois mettent des buyouts très élevés. Qui en jouent. Donc, en fait, tout le monde est un peu embarqué dans le truc, je pense, à la fin. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de régulation, mais en même temps, si tu veux faire de la régulation en Europe, tu dois faire de la régulation en Amérique du Nord aussi. Et les Américains ne voudront pas. Ce n'est pas leur avantage de faire ça, je pense. Je vais dire, ce n'est pas la mentale américaine, mais en NBA, ils ont un salarié. En fait, oui et non, parce que la réalité, c'est qu'aussi en ONA, je pense que l'année qui vient de se passer, notamment du côté de l'équipe liquide, ils sont beaucoup en train de se dire qu'en vrai, payer des tonnes de fric pour avoir des joueurs d'autres régions, ça ne fonctionne pas si bien que ça. Donc, moi, je pense qu'en ONA, ils vont un peu en revenir et il est possible qu'ils investissent un peu plus sur leurs talents locaux, sachant qu'une de leurs meilleures équipes dans l'année, ça a été EG, qui du coup, ont pas mal de joueurs locaux. Et bien sûr, il y a Inspired qui a été un bon import. Je ne dis pas qu'ils ne doivent jamais faire d'import, si, parce qu'ils vont avoir des vrais trous à certains endroits, mais importer tout azimut, ça n'a pas l'air d'être une bonne idée non plus. Ils rient beaucoup de cash pour pas grand-chose. Au bout d'un moment, des dizaines de joueurs qui importent et qui, à des moments, perdent du niveau ou en tout cas, rentrent dans le moule et neillent, c'est que je pense qu'il y a un problème plus structurel qu'individuel. Oui, puis à la fin, je pense aussi, il y a un truc, c'est quand tu es un joueur qui est susceptible de te faire importer au NA et que tu vois qu'il y a moyen de gagner des sommes colossales. Au bout d'un moment, limite, tu n'y vas plus pour la compétitivité, etc. J'ai déjà entendu parler de joueurs dans l'écosystème européen qui se disent je veux aller en NA pour chill, gagner plein de fric et rien foutre. Et avoir pas trop de pression. En fait, c'est terrible que des joueurs jeunes, parce que même jeunes, que des joueurs jeunes puissent se dire ça. Tu regardes, tu dis, les NA, ils ont tout intérêt aussi à arrêter un peu ça. Ok, je vois. Forcément, les mecs, au bout d'un moment, ils arrivent, ils se disent c'est la colonie de vacances, il y a un bar à smoothie au truc LCS. De toute façon, mes trois mates en branle pas une, donc à quoi ça sert que je me troue ? On va aller stream jouer un peu à Overwatch. C'est ça ? On va aller en boîte. On est en Californie, c'est sympa, ils ont la guérison de cannabis. Allez, c'est parti. C'est vrai que tu vois, moi je pense que les NA ont tout intérêt aussi à fermer un peu le robinet, à calmer, tu vois. Je vois l'idée. Parce qu'encore une fois, les gens qui vont là-bas, ils y vont pas. Alors certains, oui, mais il y en a beaucoup qui y vont pas avec la mentalité de faire quoi que ce soit. Je comprends. Je comprends, je comprends. Merci pour ce petit tour d'horizon. On a parlé un peu des Worlds, un peu du Mercato, etc. Je reviens un peu sur OTP. À l'heure actuelle, pour vous, avec une nouvelle avenir à venir dans deux mois, alors désolé de vous poser cette question tout de suite parce que vous devez encore être la tête un peu dans le guidon, mais à votre échelle, quand vous en discutez un peu entre vous, c'est quoi les pistes de développement pour vous ? Vous avez peut-être envie de, je sais pas, un jour vous lancer sur d'autres jeux, produire pour d'autres, rester à l'heure actuelle dans la formule. C'est quoi un peu les idées et les volontés que vous avez pour un peu faire évoluer ce projet ? Alors déjà, on produit déjà pour pas mal de personnes. Parfois, tout simplement, en marque blanche, on a tout de même tenu, forcément, notre corps de métier, c'est quoi ? C'est de diffuser des choses sur Internet. Donc ça peut se mettre au service de beaucoup de corps de métier. Bon, forcément, je pense que 90%, 95% de ce qu'on fait, ça doit rester du jeu vidéo et on bosse déjà, par exemple, pour du FIFA ou parfois, donc ça dépend de la période, du Overwatch, du Valorant, etc. Et notre nom apparaît nulle part et juste, on prend les plateaux, les techniciens, on trouve les commentateurs, on s'assure que l'édito est bien respecté et c'est parti. Il y a la chaîne OTP, LOL, qui tourne, elle, toute seule. Et après, effectivement, le but, je pense à peu près, c'est comme tout le monde dans le milieu, c'est de sniper la prochaine pépite eSport ou la prochaine pépite et c'est de voir ce que tu peux construire là-dessus, que ce soit un projet L où on commence à avoir des trucs arriver, que ce soit, par exemple, un Rocket League, que ce soit un Valorant, etc. Le but est déjà, effectivement, de voir si tu peux faire quelque chose, après voir quels seront les prochains modèles parce que généralement, quand un jeu est lancé, tu as des éditeurs qui vont dire bon ben moi, je lance tout de suite mon circuit et je prends des personnes qui vont te faire la prod, il y en a qui vont dire je laisse en jachère comme pourrait le faire un Riot, pendant un an, chacun fait ses trucs et après, on sélectionnera un partenaire, etc. Donc la question, c'est à quel moment tu investis et à quel point tu te mets à fond dans le projet. Ouais, tu te commis toi. Donc parfois, juste tu plantes quelques graines et tu regardes comment ça pousse en te disant bon au moins, si le truc y part, j'ai quand même un début pour raccrocher un wagon ou parfois, tu commis tout simplement massivement. Je vois. Donc un petit peu pour l'instant dans l'expectative, vous êtes en train de regarder, voir quel sera votre prochain move sur l'échiquier. En fait, on veut le faire mais effectivement, est-ce que c'est un jeu qui arrive ou est-ce que c'est un jeu qui existe déjà ? Ça dépend un peu des opportunités, tu vois, et après, c'est jamais... Comme aborder une scène qui existe déjà, c'est pas évident parce que qu'est-ce qui se passe avec l'acteur en place ? Comment tu gères ce genre de situation ? En vrai, c'est jamais évident, tu vois, parce que... Parce que... Enfin, si tu veux prendre la position sur un jeu qui existe, par exemple, tu vas peut-être devoir faire un play agressif. Ouais. Tu vois... Ça j'en cas déjà des acteurs existants, ouais. Ouais, voilà. Donc après, à la fin, est-ce que ça... Genre... Il faut peser le pour et le contre, quoi. C'est jamais évident parce que... Faire un move agressif, bah, parfois, c'est nécessaire, mais en même temps, est-ce que... Est-ce que ça correspond à ce que toi, t'as envie de faire, tu vois ? Et parfois, la réponse est un peu entre les deux. Donc, la réalité, c'est que c'est pas simple, tu vois. C'est pas simple, mais ouais, nous, on aimerait bien faire plus de jeux. On aimerait bien... Parce qu'on pense... Encore une fois, je pense que le label OTP peut s'exporter sur d'autres trucs. Si on trouve les bonnes personnes, c'est notre job, tu vois, si on les encadre bien, si on les pousse de la bonne façon aussi, je pense que c'est faisable. Je pense qu'on a la bonne façon de... Enfin, je pense qu'on a la meilleure façon de faire de l'e-sport en France. Ouais. Je le pense vraiment. Et voilà. Et je pense que notre modèle peut s'exporter sur d'autres jeux. Maintenant, bah, faut avoir la bonne opportunité, quoi. Et ça, c'est jamais évident. Et vous pensez quoi un petit peu, et je vais terminer gentiment un petit peu sur ça, parce que c'est une critique que j'ai vue passer, et je me suis dit que ce serait intéressant d'écouter votre avis dessus. J'ai vu certaines personnes parler un petit peu de la surpuissance d'OTP, notamment du coup sur League of Legends, le fait que vous représentiez un peu tout, parce que vous en étiez le principal diffuseur, etc., en France, et que du coup, tout passait plus ou moins par vous, et que c'était difficile peut-être des fois pour d'autres acteurs ou d'autres sons de cloche d'être entendus. Vous en pensez quoi, vous, en tout cas, de ce point de vue-là, pas des personnes en tant que telles, je parle vraiment de la phrase. Moi, déjà, j'aime entendre, parce que je ne suis pas sûr de l'avoir déjà entendu une fois dans ma vie, genre la puissance d'OTP, etc., j'ai toujours l'impression d'être une merde qu'on peut écraser sous son talon qu'un éditeur à n'importe quel moment appuie sur son bouton rouge et tu le sens sur ton siège éjectable, donc je suis content d'entendre ça déjà. Ouais, qu'est-ce que j'en pense ? En fait, j'en pense que, enfin, c'est toujours un peu la même chose, les gens cherchent toujours à dénoncer un peu le gros acteur, etc., après, comme Dinois, enfin, oui, aux yeux de beaucoup, on est un gros acteur, mais en fait, on est un acteur indépendant, aussi, enfin, il faut bien voir ça, donc... il n'y a pas une multi derrière, quoi. Non, 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 pas du tout, tu vois, notre actionnaire, c'est une autre, enfin, c'est Gozulting qui est une autre boîte indépendante, donc, en fait, de base, on est indépendant, et en fait, je pense que, enfin, à la limite, je comprends que les gens puissent se poser ce genre de questions, même si je trouve que le contexte dans lequel ils peuvent se poser la question, et, enfin, parfois, je ne comprends pas trop, tu vois, j'ai l'impression que c'est juste chercher la merde juste pour le principe, mais à la limite, pourquoi pas, tu vois, mais en fait, je pense que les gens ne réalisent pas un truc, c'est que, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment la place pour un monde multipolaire. Et je le dis du haut de nos plus de dix ans de vécu, je pense que les gens ne réalisent pas à quel point ce n'est pas évident de vivre de l'e-sport, à quel point ce n'est pas évident de monter un projet, et en fait, au bout d'un moment, on n'est pas dans le foot, tu vois, on n'est pas dans le foot, et en plus, si tu es un acteur indépendant, fatalement, si tu veux qu'un projet fonctionne, que des gens vivent correctement, correctement, genre, je ne parle pas non plus, parce que, attention, tout à l'heure, je te parlais du fait qu'on est aussi un peu des influenceurs, dans les influenceurs français, on doit être ceux qui gagnent le moins de fric, tu vois, et qui ont le plus de, parmi le plus de contraintes au quotidien, etc., dans le sens où les créneaux sont là, tu vois, il faut les faire, voilà, tu vis par la compétition, tu vis par la compétition, on ne décide pas de notre propre planique. Tu ne peux pas être là, samedi, 15h, allez, je lance, là, j'ai le mood. Donc, en fait, on a pas mal de contraintes, malgré tout, en termes d'emploi du temps, on a des emplois du temps qui sont très explosés, tu vois, où parfois, ça arrive qu'on n'ait pas forcément un vrai jour de repos, je ne dis pas qu'on va avoir 7 jours sur 7 remplis du matin au soir, ce n'est pas vrai, mais par contre, parfois, tu ne peux pas totalement te poser une journée, tu vois. Donc, en fait, on a en permanence des contraintes, on ne gagne pas forcément le plus d'argent dans l'écosystème, et en fait, il faut réaliser que le mouvement de concentration, il est logique. Genre, ce n'est pas possible d'avoir trois acteurs comme OTP sur League of Legends. Les gens n'en vivraient pas, en fait, et je pense que les gens ne comprennent pas ça. En fait, moi, j'aime rappeler qu'on n'est pas là parce qu'on est les meilleurs, on est là parce qu'on était les plus résistants. À une époque, les droits étaient ouverts à tout le monde, d'Eclipsia Millennium au gaming, etc. Et multicasse partout. Multicasse en tous les sens. Les gens se sont pétés les dents à faire les trucs. Il y a des TV qui ont été fermées massivement. Il y a des contenus qui n'ont jamais intéressé personne jusqu'à récemment comme la LPL ou la LCK parce que les gens n'arrivaient pas, comme disait Chips, à rentabiliser ces modèles économiques, c'est-à-dire à avoir une armée de commentateurs et des plateaux disponibles H24. Et en fait, là, League of Legends a un nouvel essor avec tout un nouveau public un peu plus jeune qui est arrivé ce dont on a parlé précédemment. Et donc, il y a des gens qui commencent à pop à droite, à gauche. Donc déjà, il y a des choses qui, je pense, sont ouvertes. Je pense, par exemple, à LPL, on a vu des co-streams un peu partout. Je pense que pour la LFL ou les EUM, etc., on est les premiers, d'ailleurs, à s'être battus pour pouvoir donner des co-streams à d'autres acteurs. C'est ça. Pour moi, en fait, il y a aussi une construction historique qui s'est faite qu'il y avait des multi-streams. Personne n'arriva à le financer. Au bout d'un moment, Riot a mis un grand coup de balai, a choisi un acteur. Donc à l'époque, c'était au gaming et puis après, au TP, a choisi un acteur pour centraliser tout ça parce que forcément, avoir une chaîne sur laquelle il y a tout, ça marche mieux. Par exemple, que ce soit la LFL qui appartient à Webedia, que ce soit le LEC, que ce soit la Corée, quand tu mets tout ensemble, que tu articules tout autour de programmes, etc., ça marche mieux. Il n'y a plus de sens. Et on a un modèle qui marche très bien avec Webedia où nous, on prod, eux, ils aident énormément à tout ce qui est l'extension, l'organisation des événements de LFL Days, toute la gestion de tournois, tout un truc où forcément, on n'a pas forcément la manœuvre. Aussi, tout ce qui est la commercialisation sur lesquelles ils sont absolument excellents. Et donc, on a finalement, au bout de 10 ans d'expérience dans ce milieu, réussi à trouver des modèles économiques qui n'existaient pas avant, qui maintenant fonctionnent et qui font que le truc tient debout. Et encore, je pense que si on va, le but est toujours d'amener plus de, on va dire, un plus gros gâteau pour tout le monde. Je pense que si tu vas parler à certaines équipes de LFL, vont dire qu'elles ne mangent pas assez du gâteau, par exemple. Et il y en a beaucoup qui pourraient légitimement se dire, je ne mange pas assez du gâteau. Et pour l'instant, le gâteau, il est comme ça. Et le but, c'est d'avancer sur ces modèles économiques qui enfin marchent en plus soutenus par une bonne audience. Après un paquet d'années. Mais comme Noah le dit, effectivement, au passage, Riot ne veut pas d'un écosystème par pays avec plusieurs acteurs. Ok. C'est en partie prix. Ils n'ont aucun intérêt à ça. Ça veut dire gérer plusieurs lignes, plusieurs téléphones. Les lignes peuvent bouger en permanence. commercialement, tout peut devenir plus difficile, etc. En fait, comme je disais, on n'est pas dans un milieu assez gros pour que le monde soit vraiment multipolaire. Il y a forcément de la concentration. Si tu veux que les acteurs vivent de façon décente et que les mécanismes en place ne soient pas trop chamboulés et que les choses avancent et que ça puisse se développer, il faut de la stabilité. Et après, encore une fois, je considère qu'on ne s'endort jamais sur notre monopole. On réfléchit toujours à des trucs pour améliorer notre contenu. Après, encore une fois, il y a des limites. Il n'y a pas 50 000 façons de faire un ranking. Mais du coup, on essaie de faire en sorte que les gens passent des bons moments devant nos programmes mais on essaie d'innover un peu comme on peut. Mais voilà, il ne faut pas être délu. Forcément, dans un milieu comme le nôtre, il y a de la concentration. C'est obligatoire. Sinon, les gens ne vivent pas. C'est une réponse super intéressante et c'est une réponse qui vient gentiment conclure une belle heure et demie. J'aurais adoré rajouter un petit 20-25 minutes. Malheureusement, je dois aller à Popcorn. On navigue. On comprend. Ça fait super plaisir. J'aime bien parce qu'on a beaucoup parlé d'OTP, beaucoup parlé de choses et vu que c'est très suivi, il y a beaucoup de gens qui je suppose là aujourd'hui ont appris et ont compris un peu plus votre vision et c'était un petit peu le but. Donc, je vous remercie d'être passé. Fabien, Charles, je vous donne pas le prénom de Chips. Toujours avec plaisir. En plus, moi qui pensais hier quand j'ai vu la com' partir, je devais te retrouver à Lyon et j'étais là genre ah non, j'ai pas du tout prévu. C'est ici. C'était ici, c'était nickel. Donc, merci à vous et je vous souhaite de bonnes vacances. Kiffez bien, vous les savez vérités. Merci beaucoup frérot. Vous les savez vérités, vraiment. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission comme d'habitude. J'espère que Zaccor au Libre vous a plu. Je vous ai vu dans le chat tout le long. J'essaie de remonter quelques-unes de vos questions et tout. Mais bon, c'est le classique. Je vous remercie, vous êtes 7000. C'est absolument fabuleux. Donc, j'espère que vous avez kiffé. Ça arrive ce soir sur ma chaîne YouTube comme d'habitude et on se retrouve dans 20 minutes sur Popcorn. On fait le switch. Merci à vous d'avoir suivi. Passez une bonne fin de soirée. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !